C'est une location de canoë située à 100 ans, donc à 5 milles de vallons-plans d'arc. C'est une entreprise familiale puisque c'est l'entreprise de mes parents. Cap 07 Canoë, c'est une entreprise qui existe depuis 2011. Il y a à peu près une dizaine de salariés en pleine saison. On est une location de canoë, on propose donc des descentes de l'Ardèche. On a un plan d'eau de 3 km à 100 ans, on propose de location de stand-up paddle à l'heure et également aussi du canoë à l'heure. Depuis cette année, on propose une mini-descente Good Morning Pond d'Arc avec un départ à 6h30. Avec cette mini-descente du Pond d'Arc, on vous offre un petit déjeuner avec des produits Goûter l'Ardèche pour faire découvrir les produits Ardèchois. Nous sommes ouverts de mai à octobre. Notre clientèle, donc c'est plutôt une clientèle familiale et également aussi des couples qui viennent en vacances en Ardèche. On avait beaucoup de sollicitations internet par mail notamment. Donc on a sollicité la CCI qui nous a fait un audit du site internet et donc on a pu voir en fait ce qui n'allait pas et ce qui allait et notamment le système de réservation qu'on a mis en place cette année en partenariat avec la CCI, un système de réservation adapté à la location du canoë kayak. En parallèle, j'ai assisté également avec la CCI à de nombreux ateliers sur le développement des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, le référencement naturel du site internet. Donc ça a permis d'augmenter le référencement de notre site internet, d'avoir beaucoup plus de trafic, beaucoup plus de réservation en ligne. Et donc pour poursuivre le développement de Cap 07 Canoë, on a plusieurs projets, notamment de refaire notre site web et également de proposer des activités différentes et décalées par rapport à ce que proposaient les autres loueurs de canoë. Nos valeurs chez Cap 07 Canoë, donc c'est vrai que c'est une entreprise familiale à taille humaine et on essaye de conserver ça. Donc on accueille chaque client un par un pour savoir si tout s'est bien passé. Et également, on les sensibilise à la faune et à la flore de la rivière, ce qu'ils peuvent rencontrer le long de leur parcours.